Bonjour Antoine. Alors je te propose qu'on se penche sur l'expérience d'enseignement que tu mènes en soins infirmiers et que tu nous expliques un peu à quoi ressemblent ces séances un peu particulières. Alors oui, voilà. Donc là je suis professeur ordinaire à la Haute École de Santé La Source à Lausanne. J'ai intégré cette école qui fait partie de la HECSO, donc en Suisse, il y a quatre ans. C'est une haute école qui répond à ses obligations de formation et de recherche. Mais nous avions à cœur d'analyser un petit peu la pertinence de nos enseignements et d'essayer de pouvoir proposer quelques domaines d'innovation, dont les aspects gamifiés. Au préalable de cette grande aventure, on a mené une enquête auprès de nos étudiants pour savoir un petit peu quelle typologie étaient nos étudiants. Et à notre grande surprise, alors qu'ils sont génération Y et parfois Z à l'heure actuelle, ils n'ont pas d'appétence particulière pour le digital. Donc on a fait le choix de ne pas débuter ces aspects innovants, gamifiés en part du vidéo, Serious Game ou autre, justement pour ce côté-là, avec leur recherche permanente, d'être dans un mode tutoriel avec un enseignant proche d'eux. Donc on a trouvé que prendre un outil tel le Playmobil comme outil de médiation était parfait pour débuter une approche gamifiée. Alors, ces Playmobil sont intégrés en troisième année de bachelor, dans un cycle dit intégratif, dans un module orienté sur la sécurité des soins et dans un cours très particulier qui est le cours d'interprofessionnalité parce qu'on a la chance de pouvoir avoir des cours communs entre étudiants de soins infirmiers et étudiants de médecine. Donc dans ce cadre-là, on a créé un plateau de jeu représentant un service hospitalier et on a investi dans des Playmobil, des Playmobil à orientation soignante afin de permettre de pouvoir mettre en œuvre cette activité. Est-ce que tu peux nous détailler les objectifs pédagogiques précis qui sont mis en œuvre ? Alors, dans la mesure où nous sommes dans un module d'intégration, on a voulu favoriser, permettre aux participants de mettre en œuvre des compétences dites intégratives relevant de la capacité à, alors un, collaborer pour résoudre des problèmes complexes entre professionnels infirmiers et avec les autres professions, et avec les proches et avec les patients, d'innover, de communiquer, de mobiliser des savoirs pluridisciplinaires et une pensée critique extrêmement importante en soins infirmiers et de concevoir et mettre en œuvre des solutions tant comportementales que techniques. Ça, c'était nos objectifs primaires. Il s'est trouvé très rapidement, on a trouvé que la réelle plus-value de notre approche immersive, ça a été l'évaluation globale de l'intégration des compétences tant comportementales que techniques. Voilà, des étudiants aussi bien infirmiers que médecins. D'accord, donc c'est pour ça que vous avez une approche qui mêle simulation et jeu de rôle. Tout à fait, oui, c'est un outil extraordinaire d'intégration et de valorisation des savoirs. Il faut aussi savoir que c'est un outil très puissant d'évaluation des quatre dimensions, des acquis quadridimensionnels des théories de soins qui doivent prendre dans un même temps le patient, le soignant, le contexte multidisciplinaire et les proches. Donc oui, c'est pour ça qu'on a souhaité intégrer les Playmobiles dans des jeux de rôle afin de rendre le côté extrêmement immersif et de pouvoir à la fois s'assurer que les formations sont bien là et surtout que le côté intégratif est bien présent. Merci. Merci.